Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct de Kublaq aujourd'hui avec M. le maire de Kublaq, Jean-Marc Brue. Bonjour. Bonjour. Donc pas de cérémonie de vœux, bien entendu, cette année. On est venu vous voir pour que vous demandez vos vœux à vos administrés. C'est l'occasion de profiter d'Evanews pour en parler. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Merci, M. Rassat. Et merci à Evanews de nous permettre justement de nous exprimer un peu auprès de nos concitoyens. C'est vrai qu'encore une année de plus où l'on a pas la possibilité de le faire en direct. Donc merci de passer par la technologie, on va dire, pour faire passer le message. Voilà. Donc oui, une année de plus où on a été obligé d'annuler notre repas traditionnel, que l'on appelle pas des aînés, mais qui concerne aussi, on va dire, les forces vives de la commune, les associations qui sont invitées, le personnel communal, les élus. Voilà. Donc on l'avait prévu le troisième dimanche de janvier, comme d'habitude. Mais bon, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc on l'a peut-être pas annulé. On l'a surtout reporté. On va essayer de le faire en novembre, l'année prochaine. C'est peut-être pas la bonne période pour faire les vœux, mais on adaptera. Voilà. Donc 2021, c'est terminé. Mais encore une fois, à nouveau, on va dire, sous une crise sanitaire un peu compliquée, un peu compliquée pour les adultes, mais compliquée aussi pour les écoles, pour nos enfants. Première fois qu'on voyait ça sur l'école de Kublaque. Donc, je dirais, je sais pas, une trentaine, une quarantaine d'enfants qui ont été touchés, les uns après les autres. Puis bien sûr, les conséquences que ça peut avoir dans les familles et dans l'organisation de l'école en général. Donc une période très compliquée. Peut-on revenir alors juste à l'heure sur les principaux événements qu'a marqué l'année 2021 à Kublaque, notamment du côté des travaux, s'il y en a eu ? Oui. Écoutez, comme d'habitude, malgré le contexte sanitaire, les investissements continuent. Alors des fois, avec un peu plus de difficultés, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Mais dans les travaux qui ont été réalisés, donc on a surtout dans l'importance financière, donc la rue Bayard qui est quasiment finie. Bon, il reste encore un petit peu de linéaire à finir parce qu'il y a quelques maisons qui sont encore en construction. Donc on attend qu'elles soient finies pour faire le revêtement de la route et être au toit. Mais donc un projet à presque 200 000 euros qui vient d'être réalisé, qui en fait un quartier, un quartier, on va dire, presque de plus dans le village, dans la commune. Puisque ça, c'est depuis une dizaine d'années, ça s'est fortement bâti sur ce secteur. Donc c'est ce qui est en dessous de notre salle polyvalente. Voilà, donc un quartier qui maintenant est aménagé comme il se doit et qui finalise la partie sud, on va dire, de notre bourg et qui est proche de notre petite zone d'activité qui se met en place aussi. Comme vous avez pu le voir, il y a des bâtiments qui commencent à se construire. Voilà, donc d'autres réalisations aussi au niveau du pont de la cabane qui a été renforcé en dessous du lotissement de la cabane. Donc ce pont nous permettra d'y aménager un passage piéton qui est prévu entre le lotissement de la cabane et l'école. Donc c'est la route de la cabane, vous voyez. Donc c'est un projet qui date depuis un moment, mais qui là aussi voit naître des constructions. Donc petit à petit, on va aménager cette voie pour la sécuriser entre le bourg, surtout l'école, et le lotissement qui est déjà un lotissement ancien. Voilà, donc après tout ce qui est restauration, aménagement de voirie, c'est réalisé aussi de façon habituelle, quoi, si vous voulez. Voilà en gros les réalisations qui ont été faites sur la commune, des acquisitions aussi, puisque nous avons investi, on va dire, dans malheureusement l'ancienne boulangerie qui avait vu la faillite de notre ancien boulangerie, M. Naudi. Donc là, ça s'est acheté au tribunal et nous avons pour projet d'y faire une salle. Alors, il y a deux sites. Il y a le site, la particularité de cette boulangerie, c'est qu'elle avait le fournil qui n'était pas contigu à la boulangerie, à la salle de vente. Donc la salle de vente, on souhaite en faire un local commercial, puisqu'il y a la pignon sur la place du 14 juillet, réaménager, local commercial, quel commerce encore aujourd'hui ? Bon, j'ai des contacts, j'ai des idées, mais bon, j'en irai pas plus. Mais par contre, la partie fournil, qui est une pièce de 70 mètres carrés avec un four à pain qui peut, on va dire, faire cuire le pain, mais autre chose. Ça peut être des pizzas, ça peut être... Moi, je souhaite que l'on a en face une salle gastronomique qui est située juste en face de la halle. Voilà, donc ça fait partie des projets. On fait travailler un architecte dessus pour l'instant. Voilà, donc quelque part, des projets pour apporter encore un peu plus de convivialité, de dynamisme à notre commune. Malgré beaucoup d'annulations de la crise sanitaire en 2021, il y a eu comme de beaux événements. Ici, à Toulac, il y a eu les marchés festifs qui sont équipés. Il y a eu le marché du mardi matin qui a été mis en place. Il y a eu une belle cérémonie pour le 11 novembre, je me souviens. Oui, alors c'est vrai que vu qu'il y en a peu, c'est encore plus marquant cette année. Donc le marché festif que l'on avait aussi mis en place et maintenu pour l'année 2020, nous avons souhaité le reconduire pour 2021 pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, bon, je pense que les gens en avaient besoin, nos concitoyens en avaient besoin, nos touristes, même des touristes d'assez loin sont venus passer un moment festif avec nous. Je pense qu'il y avait peut-être un risque, il y a toujours des risques, mais le risque était mesuré, les gens étaient raisonnables et finalement, bon, il n'y a pas eu de souci. Je pense qu'on a fait cette année, en 2021, une participation record et surtout régulière sur les 6 mardis soirs. On pouvait compter entre 250 et 300 personnes à chaque marché festif. Donc une belle réussite avec des commerçants toujours, on va dire, motivés. Voilà, donc quelque part, je remercie aussi le comité des fêtes qui nous a épaulés dans cette activité, dans cette réalisation parce que nous n'aurions pas pu tout faire, nous les élus. Voilà, donc quelque part, très heureux qu'on ait pu le réaliser. Je pense qu'on a apporté un peu de joie, un peu de convivialité à une période de l'année où c'était possible, bien sûr. Alors le marché hebdomadaire, donc, a repris à une période, on va dire, de la semaine un peu décalée puisque nous l'avons fait pendant des années le dimanche matin et nous avons abandonné ce jour-là parce que c'était très difficile d'avoir des commerçants et surtout des producteurs disponibles. Bon, ils ont eux aussi droit à une journée, alors le repos d'eau médicale, c'est pas obligatoirement le dimanche, mais pour beaucoup c'est le cas. Donc on l'a décalé au mardi matin qui est un jour, certes, travaillé, donc on n'a pas obligatoirement les gens qui sont en activité, mais l'objectif est atteint quand même puisque nous avons une participation qui est correcte, qui est régulière, un peu moins en début d'année, là, parce que bon, nous commerçants ont aussi pris quelques jours de vacances, mais ça y est, ça a redémarré déjà depuis mardi dernier. Donc un marché qui trouve sa place petit à petit, content aussi d'avoir un poissonnier que nous n'avions pas pu avoir le dimanche. Et puis, bon, la boucherie bac que tout le monde connaît et qui, bien sûr, aide à maintenir ce marché. Voilà, donc quelque part, je pense que là, c'est différent, c'est du... on apporte un service à la population, surtout à la population âgée, la population du bourg. On l'a bien vu, lorsque mardi dernier, enfin mardi, je ne sais plus, fin de tout début janvier, donc le marché n'a pas pu se tenir faute de commerçants, les gens étaient un petit peu aux abois et ils cherchaient les commerçants pour faire leurs emplettes. Donc ils se sont certes, enfin, ils se sont dépannés autrement, mais ils sont très attachés déjà à cette, on va dire, à cette qualité de produits qui sont apportés sur le marché de Kublaque. Oui, c'est un marché qui répond aux attentes actuelles, c'est-à-dire au marché, au circuit court. Voilà, très attaché au circuit court. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas, bon, le poisson, bien sûr, pas obligatoirement du circuit court, mais déjà du produit frais, du produit de saison, et puis avec des commerçants qui nous assurent la qualité, qui jouent le jeu. Donc il y a même eu une animation, je ne me rappelle plus, je crois que c'était en septembre ou octobre, je pense, où il y a eu un petit apéro qui a été organisé par eux. Et je pense que, voilà, quelque part, les consommateurs le leur rendent bien et sont fidèles maintenant. Sentez-vous à Kublaque un intérêt, enfin, pour que les gens viennent s'y installer, parce qu'en ce moment, c'est dans l'air du temps, avec cette crise, hélas, beaucoup de gens reviennent vers les zones rurales un peu pour s'installer ? – Alors, oui, oui, je pense, mais pas que. C'est vrai qu'on le voit sur des personnes d'un certain âge qui reviennent chercher un peu de tranquillité dans nos zones rurales, mais même, bizarrement, des gens du Sud qui avaient fait le choix de partir dans des régions plus tempérées, enfin, plus agréables à vivre, peut-être, que chez nous, avec l'hiver moins marqué. Mais, bon, pour beaucoup d'arguments, enfin, ils ont des arguments, moi, j'en discutais avec eux. Le premier étant, bien sûr, le coût de la vie, qui est devenu très élevé là-bas dans ces régions. Alors, je parle du Sud, mais ça peut être aussi la région parisienne, le Bordelais, maintenant, aussi, il y a quelques Bordelais qui se rapprochent de chez nous. Puis aussi la tranquillité qui est recherchée dans nos zones rurales, la sécurité, même si, bon, on fait ce qu'on peut, c'est pas toujours évident. Et puis, voilà, donc, en plus, bien sûr, notre gros avantage aujourd'hui, c'est d'être encore en capacité de proposer des terrains ou des constructions à des prix abordables, ce qui n'est plus beaucoup le cas dans les métropoles, quoi, aujourd'hui. Voilà, donc, je pense que oui. Et puis, ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'on a beaucoup de couples de jeunes, avec enfants ou enfants à naître, qui arrivent sur notre commune et qui nous donnent une certaine pérennité pour notre école. Avec une belle école et une cantine qui se portent bien ? Oui, alors, belle école, pour ce qui est du primaire, oui. Mais je pense que je l'avais déjà évoqué avec vous. On a en projet de refaire maintenant le groupe maternel qui date, puisque c'était les salles historiques de l'école de Cublac, école de garçons, école de filles. Je pense que c'est encore marqué sur les murs. Donc ça, ça a été réaménagé il y a une quarantaine d'années en, on va dire, en groupe maternel. Et ces vieillots, bon, c'est aménagé, c'est fonctionnel, mais c'est des bâtiments qui nous coûtent cher à entretenir. Donc on a en projet de refaire cette partie de l'école. Donc elle devrait être encore plus belle dans quelques années. Donc ça, ça fait partie des gros projets du mandat, voyant que finalement, le nombre d'enfants à l'école à Cublac se maintient. On est toujours autour de 140 élèves, voire 150 dans certaines années. Donc voilà, l'investissement va se faire, sachant que la partie primaire qui avait été réalisée en 2004, ça va faire bientôt une vingtaine d'années. Donc ça nous donne la capacité financière à pouvoir le faire. Parce que c'est ça aussi l'important, c'est que c'est bien d'avoir des projets, mais il faut pouvoir les financer. Côté PPRI, est-ce que vous êtes touché ? Il blague un petit peu quand même, non ? Alors PPRI, oui, on est touché. On est touché, bien sûr, parce qu'on est en bordure de la Vézère. On est très peu touché au niveau des habitations. Ce sont essentiellement des zones naturelles ou des zones agricoles qui sont inondables. Donc oui, enfin, même si les règles ont un petit peu changé, ça ne nous change pas grand-chose pour nous. On n'a vraiment qu'une seule maison, une seule habitation qui est vraiment en zone rouge. Les autres ne le sont pas. Par contre, on peut craindre aussi, comme on l'a éconnu une certaine année, en 2001, c'était en 2011. Donc on a pris beaucoup d'eau, mais par les coteaux. Donc l'inondation peut aussi venir d'ailleurs que des cours d'eau. Voilà. Donc oui, enfin, le PPRI, mais c'est pas... Ça reste une préoccupation, mais pas majeure chez nous quand même. Alors quels sont vos projets en 2022 ? Ici, à Quidlac, à Gendarmerie ? Alors, je vous en aime déjà un petit peu parler. Donc si je reviens, enfin, je ne vais pas revenir sur la boulangerie, puisque ça fait partie des projets en cours. On en a un qui est important, et c'est là où nous sommes ce soir d'ailleurs, c'est la mairie. Donc puisque, dans le cadre du plan de relance de l'État, nous sommes fortement subventionnés pour investir, on va dire. Donc le département et l'État nous permettent d'avoir environ 60% de subvention sur un projet, quand même, sur des projets conséquents. Donc nous avons choisi de le mettre sur... Enfin, de cibler ce projet sur la rénovation de la mairie et surtout la rénovation énergétique de ce bâtiment, qui date des années 70, donc une période où on ne se posait encore pas trop la question de l'économie d'énergie, qui est certes un bâtiment qui est solide, qui a de l'allure, qui est joli dans son environnement, mais qui est très peu fonctionnel pour le secrétariat, qui est froid l'hiver et chaud l'été. Voilà, donc un projet à plus de 200 000 euros qui, normalement, aurait dû... Ou les travaux auraient dû commencer, mais bon, appel d'offres au mois de novembre, qui a été infructueux sur cette loi, je pense que nous en avons... Nous en avons quatre où il n'y a pas eu de réponse. Donc nous avons relancé, à la grande déception de notre préfète de la Corrèze, qui aurait voulu que beaucoup de travaux soient démarrés pour communiquer, bien évidemment, sur ce plan de relance. Bon, on a relancé, là c'est le cas, donc appel d'offres, en espérant qu'au mois d'avril, on puisse commencer les travaux. Mais ce qui nous décale un petit peu dans l'organisation du chantier, puisque la mairie devra rester ouverte tous les jours de la semaine, enfin tous les jours ouvrables du moins, donc il va falloir se décaler une fois dans la grande salle, une fois dans les bureaux, et on espère que ça pourrait être fini avant le mois d'octobre ou novembre, sinon ça va poser problème au niveau de la température dans le bâtiment. Voilà. D'autres projets, ça peut être ? Alors, évidemment, il reste des projets que l'on a plus ou moins engagés depuis quelques années. C'est aussi donc la sécurisation de la rue du 8 mai, avec le passage du pont qui est juste en face du stade, qui pour moi est un coupe-gorge. Donc on est sur une départementale avec un ouvrage qui appartient au département. Le pont appartient bien au département, donc on est en négociation pour qu'une passerelle, alors soit on la prend à charge, soit c'est le département, là encore c'est pas réglé, et c'est pas tranché, mais construire une passerelle pour passer ce pont, et après il fait une continuité piétonne, là aussi comme sur la route de la cabane, qui irait au moins jusqu'au parking du cimetière, et qui permettrait aussi d'accéder bien évidemment au quartier de La Rochette, et d'être utilisé aussi comme circuit de randonnée, pour faire le tour, enfin descendre, justement rejoindre le quartier qu'on parlait tout à l'heure de la rue Baillard, qui nous permet aussi d'accéder après vers la Vézère, sur la partie qui est rejoint Terrasso. Donc ça c'est un projet que l'on a depuis quelques années, mais on bloque un peu sur la passerelle, parce que voilà, on n'est pas propriétaire du bon, on n'est pas non plus tout à fait propriétaire de la bande de terrain qui longe la route, donc on va y arriver, je pense que cette année ça va se régler. Un petit mot sur les commerçants, les artisans, les associations, le football qui bouge bien en ce moment ? – Alors je vais commencer par les associations, parce que je les plains finalement, je plains tous ces bénévoles qui sont engagés dans nos associations, et vous le savez sur Q-Black, c'était le dynamisme de notre commune, malheureusement depuis bientôt deux ans, elles ne peuvent même plus s'exprimer, ou très peu, enfin bon, même s'il y a des redémarrages, mais qui malheureusement sont ralentis ou interrompus, donc le comité des fêtes qui nous habituait à faire beaucoup de manifestations, enfin je veux dire, il ne passait pas un mois sans qu'on ait une activité par le comité des fêtes, donc qui s'est mis un peu en retrait, c'est difficile des bénévoles aujourd'hui de les motiver, mais j'espère que ça va redémarrer bien évidemment, donc on est resté deux ans sans réveillon, pourtant le réveillon il était connu sur Q-Black, voilà, donc pas de fête votive, enfin voilà, donc tout a été remis en question, même s'ils nous ont bien aidé au niveau de, je le répète, au niveau des marchés festifs, voilà, le foot semble bien redémarrer, avec une équipe nouvelle, enfin une équipe aussi de bénévoles, et des joueurs qui sont, enfin qui a priori sont motivés, donc on les accompagne là aussi, après on a un foyer, un foyer rural qui tourne toujours, là aussi, bon, diminué, mais qui a passé à peu près des périodes difficiles, pour de la gym, pour, enfin, tout ce qui est danse, gymnastique, bon, ça a pu fonctionner, moins nombreux, moins de personnes motivées, mais des bénévoles qui restent quand même toujours dans leur activité, c'est important, voilà, donc un club des aînés qui fonctionne, là aussi, par intermittence, parce que, bon, les règles sanitaires sont ce qu'elles sont, on sait bien que lorsqu'on est, on se retrouve un jeudi après-midi, on joue aux cartes, mais on aime bien manger aussi un petit peu, boire un coup, donc est-ce qu'on est vraiment encore dans les règles sanitaires, c'est toujours la question, donc, bon, il fonctionne, il est là, avec toujours, là aussi, un petit peu moins de participants, mais on espère qu'on va voir le bout du tunnel dans quelques temps, voilà. Puis les commerçants, écoutez, là aussi, statu quo, on va dire, un boulanger, avec son épicerie qui fonctionne très bien, on voit beaucoup de terraçonnées qui viennent, sans doute facilité aussi de se garer, et puis c'est apprécié, une pizzeria qui tourne bien, voilà, donc des restaurants qui ont souffert, mais qui sont toujours là, et qui ont toujours le moral, ils s'adaptent, ils ont fait des repas à emporter, ils ont, voilà, donc, bon, avec le pass sanitaire ou vaccinal, ça n'empêche pas les gens d'aller au restaurant, mais certainement, quand même, ils sont moins nombreux, mais enfin, ils sont là, ils fonctionnent, voilà, donc, je ne sais pas si j'en ai oublié, je pense qu'au niveau des commerçants, on a fait le tour, une coiffeuse qui s'est réinstallée il y a peu de temps, avant justement le premier confinement, mais qui tourne bien, qui, d'ailleurs, va être maman, une deuxième fois, je pense que c'est vers le mois de février, voilà, donc quelque part, toujours de l'activité, et puis moi, je souhaite, dans le local, donc de la boulangerie, apporter un nouveau service, un nouveau commerce, bon, on verra, mais je pense qu'il y a la place, aujourd'hui, puis je pense qu'on en a besoin aussi, parce que, même si Terraçon nous apporte tous les services dont on pourrait avoir besoin, Kubelac a son identité, et puis on voit bien que quand il y a quelque chose qui s'installe sur Kubelac, et bien il y a des Terraçonnés que ça intéresse, Terraçonnés ou habitants d'autres communes des environs, voilà, on a un peu notre particularité. – Est-ce que Kubelac trouve son identité également, bien sûr, auprès de Terraçon, mais auprès de l'agglo, parce que vous jouez un rôle dans l'agglo également ? – Alors, l'agglo, oui, bien évidemment, on fait partie des 48 communes, bientôt peut-être 49, puisqu'il y a une nouvelle commune qui frappe à la porte. On fait partie de l'agglo historique à 15, puisqu'on a fait partie des fondateurs de l'agglo. Oui, avec son identité et ses petits moyens, puisque comparé à d'autres communes, là, on fait partie des communes, je ne dirais pas petites, mais des communes moyennes. Alors, pas beaucoup d'économies sur notre commune, mais je pense que, oui, là aussi, on a notre particularité d'être, donc, bassin de vie du Terraçonnés, tout en étant dans la partie, enfin, dans l'agglo de Brive, au niveau, bien sûr, économique et administratif. Bon, je pense que, oui, quelque part, on a notre place, on a surtout notre place au niveau du tourisme, puisqu'on rapproche aussi l'agglo vers le Périgord, et quelque part, avec les sentiers de randonnée, le fait qu'on soit quand même bien exposés, plein sud, on a notre particularité, Kublaque, et je pense que, bon, je ne dis pas qu'on a qu'une voix dans l'agglo, sur 96, donc ça ne fait pas beaucoup, mais on essaye quand même de la faire entendre. Et, bon, je pense que, là, je ne me plains pas, je veux dire, quelque part, c'est moi le représentant, mais on est écouté, oui. – Dernière question, alors que s'il y a une question qu'il faut, que vous aimeriez que l'on vous pose, éventuellement, et puis voilà, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter en 2022, donc garder espoir, j'imagine ? – En bel espoir, il faut le garder, bien évidemment. Donc, moi, j'aimerais que, qu'on soit, enfin, dans cette gestion de crise, les choses soient plus claires, quand même, pour nos concitoyens, puisque, bon, je trouve qu'il y a de quoi s'y perdre depuis bientôt deux ans, entre les médias, les médias, les personnels médicaux, et surtout, tous ces professeurs qu'on voit à la télévision, qu'on n'avait jamais vus, et qui, finalement, font presque, c'est eux qui font la politique sanitaire de cette période. Nos politiques ne font que suivre, je sais que ce n'est pas facile, mais, oui, je pense que, quelque part, on croyait beaucoup au vaccin, certes, certes, il a une efficacité, mais ce n'est pas lui qui empêche, aujourd'hui, les contaminations, je pense qu'on n'en a jamais eu, il n'y a jamais eu autant, donc la cinquième vague est sans doute supérieure à celle qu'on avait pu avoir, donc, voilà, quelque part, on peut avoir une inquiétude par rapport à ça, c'est la partie médicale et vaccinale, espérons que, finalement, après, on ne pensera plus à cette maladie, qui, finalement, bon, ça repose sur plusieurs virus, mais on ne pensera plus comme une mauvaise grippe ou un mauvais rhume, puisqu'en ce moment, ces contaminations, c'est surtout ça, auprès des enfants, mais, quelque part, ça gêne, enfin, ça gêne toute une organisation, ça met en cause beaucoup de choses au niveau économique, au niveau administratif aussi, j'ai ma secrétaire de mairie, qui, elle, est positive depuis lundi, donc, n'a pas encore vu, mais qui va revenir, mais qui n'est, heureusement, pas, enfin, je veux dire, là aussi, c'est qu'un gros rhume, donc, voilà, donc, oublions, j'espère qu'on pourra bientôt oublier tout ça, qu'on pourra en revenir à des périodes beaucoup plus conviviales, qu'on pourra, enfin, revenir à des contacts physiques, qu'on n'a plus, ça, je le regrette, aujourd'hui, on est obligé de passer, donc, par une vidéo pour communiquer, moi, je suis quelqu'un qui aime bien, justement, parler avec les gens, mais parler physiquement, pouvoir se toucher, pouvoir se serrer la main, et j'espère qu'on va y revenir, parce qu'il y a des habitudes qui risquent d'être oubliées, mais bon, alors, il y en a qui le souhaitent, serrer la main, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais je pense que ça fait quand même partie de nos mœurs et de nos habitudes depuis des années, voilà, donc j'espère que ça ne sera pas oublié, et puis je voudrais souhaiter quand même aussi à tous nos concitoyens de pouvoir réaliser leurs projets, parce qu'il ne faut pas, enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est dans une période difficile qu'il ne faut pas penser, et, on va dire, faire avancer les projets que l'on peut imaginer, quelque part, la vie continue, donc, bon, souhaitons à tous aussi de conserver la santé, et beaucoup, beaucoup de convivialité pour cette année 2022, on en aura besoin. Merci. Merci à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.